Dans cette capsule, nous avons demandé à nos nouveaux résidents de quels accomplissements ils sont le plus fiers dans leur intégration. Nous leur avons aussi demandé comment ils envisagent le futur. Est-ce qu'ils auraient un conseil à donner à de nouvelles personnes qui souhaiteraient s'établir dans la MRC de Matawini, par exemple ? De quoi es-tu le plus fier dans ton intégration ? Le plus fier dans mon intégration, c'est vraiment d'avoir réussi à avoir eu mon diplôme, puis d'avoir tout mon emploi, donc je me plais beaucoup, puis d'être maman des deux jeunes enfants merveilleux, puis d'avoir retrouvé mon amour. Ah, c'est beau ! Comme chaque maman, je suis très fière de mes enfants, qui en passant sont 100% l'anneau d'oie, si vous voulez, ils ne connaissent rien d'autre que la vie à la campagne, c'est beau. Je suis aussi fière de pouvoir travailler où je vis. Cette fierté-là que je ressens, en fait, c'est le parcours que j'ai, l'évolution que j'ai eue dans mon entreprise les trois dernières années. La deuxième concerne, en fait, la relation ou la manière dont je nomme mes relations avec les gens de Saint-Michel-des-Saint. J'ai cette capacité, en fait, à rapidement avoir des connexions avec le monde. Ça m'a permis d'avoir des amis, de ne pas me sentir seul dans mon coin, d'avoir tout le temps une activité à faire. Et ça constitue vraiment une fierté sur le plan d'intégration, en fait, à Saint-Michel-des-Saint. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta plus grande fierté depuis que tu vis en Mattaouini? Ma contribution à la formation et à l'éducation des jeunes à Mattaouini. Alors quand je les vois réussir, donc travailler, donc poursuivre leurs études depuis qu'ils sont reconnaissants, à mon égard, donc ça, je suis vraiment très fier. De quoi es-tu le plus fier depuis que tu vis ici? D'avoir travaillé autant fort pour pouvoir accomplir mon rêve de vie. Et maintenant, je me présente plus que je suis fier de l'avoir réussi. Je viens juste de commencer, mais je ne vais pas lâcher, je vais continuer jusqu'à la fin de mes rêves. Donc, tu es fier d'avoir abouti ce projet, de créer ton entreprise. Et voilà. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait s'installer en Mattaouini, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah ouais, si j'ai envie de donner un conseil à quelqu'un qui veut s'installer, je lui dirais de ne pas perdre le temps. Avoir vraiment l'esprit d'ouverture. L'esprit d'ouverture te permet de t'adapter, t'adapter à ta nouvelle vie dans ce milieu-là. Alors si tu t'adaptes, tu peux participer aux activités, tu peux mener une vie sociale vraiment épanouie, et puis une vie sociale, mais une vie professionnelle aussi épanouie. Si quelqu'un voulait s'installer en Mattaouini, quels conseils aurais-tu à lui donner? Reste ouvert, amuse-toi, puis n'oublie pas ton chasse moustique. Est-ce que tu peux nous parler un peu du futur? Moi je veux rester ici, dans la Mattaouini, et particulièrement ici à Radone, puisque mes enfants ne veulent même pas qu'on déménage. Ils aiment Radone, ils sont nés ici, et ils veulent rester ici. Comment est-ce que tu vois le futur? Mais je vois mon futur bien ici, si je ne lâche pas, si je continue à croire en moi-même, je voudrais être reconnu ici à la Mattaouini pour mon travail, qui est caméraman et photographe. Présentement je suis bien, mais comme j'ai déjà vécu dans plusieurs pays, je n'exclus pas l'idée que peut-être qu'à une autre phase de ma vie, la retraite ne pas s'approcher, que je veux continuer mon chemin, je ne le sais pas. Mais pour les prochaines années, jusqu'à ce que mes enfants ont fini la scolarité et sont majeurs, j'ai bien l'intention de continuer à occuper mon bois. Je me dis, sauf par force majeure de la nature, je ne quitterai pas cette région. Et oui, je commence à m'installer, ça fait trois ans que je suis là, puis ça va être quoi moi la prochaine étape? J'ai acheté ma maison au bord d'un lac, progresser encore dans mon entreprise, fonder ma famille, puis je pense que c'est ça, au fait, sur le long terme, ce que je vois. Moi, j'ai vu les jours les jours. Je suis sûrement bien heureuse avec mon conjoint et mes enfants. Je cherche juste de rester positive, puis profiter de chaque moment, parce que chaque moment est tonique. Plus un milieu est diversifié, plus les échanges sont riches. Nous gagnons tous à développer des liens interculturels avec les personnes qui choisissent la Matawini comme terre d'accueil.